Affaire de haute faille, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org L'article comprend les sections suivantes, contexte, l'affaire, après le lynchage, et une infobox affaires criminelles. L'affaire de haute faille, dite également drame de haute faille, est un fait divers criminel survenu le 16 août 1870 lors d'une foire dans le village de haute faille en Dordogne, France, lors duquel Alain de Monéis, un jeune notable des environs, a été frappé, puis supplicié et enfin brûlé vif par la foule. Cette affaire se situe dans le contexte de la guerre de 1870 et des passions exacerbées qu'elle a provoquées dans la population de ce petit village. A la suite d'un simple malentendu, Alain de Monéis a en effet été pris pour un Prussien, ce qui a entraîné son lynchage. Le caractère barbare de l'événement a été encore amplifié par des rumeurs, à la suite de propos attribués au maire, sur des actes de cannibalisme qui auraient été commis par les villageois. Parmi les 21 accusés de cet assassinat, les quatre principaux responsables ont été condamnés à mort, et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette affaire. Pour l'écrivain Georges Marbeck, elle symbolise le meurtre ritualisé du bouc émissaire. Alors que pour l'historien Alain Corbin, les raisons tiennent davantage aux représentations politiques ayant cours à cette date chez les paysans périgourdins, représentations marquées par l'angoisse et la crainte d'un complot ourdi par les républicains, les nobles et les curés, afin de renverser l'empereur. Première section, contexte. Une illustration de la bataille de Reichshoffen, source de la méprise ayant entraîné le lynchage d'Alain de Monéis, accompagne cette section. L'affaire se déroule en août 1870, un mois après la déclaration de guerre à la Prusse par la France, le 15 juillet 1870. Les premières informations de défaite sur le front de Lorraine à Wissenburg, Forbach et Fröschwiller ont été annoncées les 5 et 6 août. Pour Alain Corbin, la décision du gouvernement de restreindre l'information à la suite de ses défaites a pour conséquence la propagation de rumeurs sur la présence d'espions prussiens dans les alentours et sur une collusion entre les nobles et les prêtres pour conspirer contre l'Empire et rétablir la monarchie. Ceci provoque l'inquiétude de l'opinion et même des mouvements de peur collective. Plusieurs incidents ont lieu. A quelques jours près, à Châtellerault, un employé des chemins de fer est molesté pour avoir été soupçonné d'être un espion à la solde de l'ennemi. Ces inquiétudes et ces rumeurs font partie des bruits qui se propagent dans le village et sur le foirail lors de la foire annuelle aux bestiaux de Haute-Faille. Cette manifestation, occasion de réunions et de négoces pour les habitants du village et des communes voisines, est en outre affectée par les conséquences de la sécheresse qui frappe la région en 1870. Le contexte politique général vient en effet s'ajouter, en Dordogne, à une situation économique désastreuse pour les agriculteurs. A l'été 1870, cela fait plusieurs mois que la région souffre d'un manque de pluie ainsi que de températures élevées qui nuisent aux bétails et aux récoltes. Le 16 août, jour de la foire de Haute-Faille, où les ventes sont généralement bonnes, les affaires s'avèrent très mauvaises. Conjugées avec les nouvelles de la guerre, cela contribue à entretenir un climat de tension. Il fait particulièrement chaud et une partie des paysans et artisans présents à la foire consomment de l'alcool, piquettes ou genières, vins de noix, pinaux ou absinthe, à mesure que la journée avance. Deuxième section, l'affaire. Première sous-section, les protagonistes. Une image de la victime, Alain de Mounis, illustre cette sous-section. La victime, Alain Romualt de Mounis d'Ordière, est le fils d'Amédée de Mounis, ancien maire de Bossac. Il gère le domaine du château de Brétange, situé entre Haute-Faille et Bossac. Célibataire, âgé de 32 ans, il a été, du fait de sa constitution physique, exempté des obligations militaires et par conséquent de la conscription qui survient en 1870 à la suite de la menace prussienne. Cependant, ayant manifesté le désir de s'engager pour son pays, il a fait lever cette immunité et prévoit de partir bientôt pour le front de Lorraine. Il est membre du conseil municipal de Bossac depuis 1865 et premier adjoint de la commune. Sa famille possède 80 hectares de terre à Haute-Faille. C'est au titre de gérant du domaine qu'il se rend à la foire de Haute-Faille le 16 août 1870. Les principaux responsables du drame, désignés comme tels par la justice, sont des habitants de Haute-Faille et des villages voisins venus à la foire. Il s'agit de François Chambord, 33 ans, maréchal Ferrand à Pouvrière, localité de la commune de Soufrignac en Charente, située à 9 km de Bossac. Considérés comme le meneur du groupe, ils ne connaissaient pas personnellement la victime, ce qui est aussi le cas des autres principaux agresseurs. Léonard dit Pierre Routy, 53 ans, chiffonnier à non-tronneau. Pierre Buisson dit Arnaud ou Lirou, 33 ans, cultivateur. François Mazière dit Silou, 29 ans, métaillé. Les frères Étienne et Jean Campot, agriculteur à Mainzac. Ceux qui tentent de protéger et de défendre Alain de Monis sont l'abbé Victor Saint-Pasteur, curé de Haute-Faille, Philippe Dubois, sigeur de Londres-Haute-Faille, Georges Mathieu, artisan de Bossac et neveu de Bernard Mathieu, maire de Haute-Faille, Pascal, le domestique du château de Brétange. Deuxième section, deuxième sous-section, premier incident. L'affaire débute par un incident dont le protagoniste est Camille de Maillard de Lafaye, cousin d'Alain de Monis, âgé de 26 ans, fils du maire de Bossac et connu pour ses positions légitimistes. Il est la victime d'un premier malentendu sans conséquence pour sa personne, mais dont la répétition touche par la suite Alain de Monis. Après avoir lu les dépêches sur la bataille de Reishofen, Maillard annonce que l'armée française est obligée de reculer. Il est alors pris à partie par des habitants et accusé de colporter de fausses nouvelles, d'être à la solde des Prussiens, enfin. Tentant d'expliquer et de clarifier ses propos, il est alors accusé d'avoir crié « Vive la République ! ». Les esprits s'échauffant, les mouvements d'hostilité à son encontre deviennent de plus en plus vifs. Il réussit toutefois à prendre la fuite grâce à l'intervention de son métaillé. Lors du procès, l'un des maitriers d'Alain de Monis, François Mezière, expliquera que quelques jours auparavant, le 9 août, pendant une foire à Chara, il a entendu Maillard déclarer, début de citation, « L'empereur est perdu, il n'a plus de cartouche » et regrettera que ce jour-là, indigné par ses propos, il n'ait pas pu, début de citation, « lui faire son affaire ». Pour l'historien Alain Corbin, cela suppose qu'il y ait eu, ce 16 août, date de la mise à mort de Monis, prémédition évidente. Selon lui, la fuite de Maillard a obligé les habitants suspicieux et échauffé à se rabattre sur Monis en faisant une victime substitutive. Deuxième section, troisième sous-section, second incident. Alain de Monis arrive sur les lieux de la foire de Haute-Faille vers 2h de l'après-midi après la fuite de Camille de Maillard. Peu après son arrivée à la foire, Monis voit s'approcher des paysans armés de bâtons. S'enquérant de la situation, il apprend d'un colporteur nommé Bretonu et surnommé le Mexicain, car il a participé à la campagne du Mexique, que son cousin Camille de Maillard a crié « Abba Napoléon, vive la République ». Refusant de croire les propos de Bretonu, Monis accompagne le paysan sur le lieu de l'incident afin de vérifier si d'autres témoins confirment les faits. Parmi ceux-ci se trouvent Le Crussou, Finard, Mazière, les frères Campo et Buisson, qui tous confirment les dires de Bretonu. Le groupe se rassemble à leur retour d'Alain de Monis, qui continue de défendre son cousin. Refusant toujours d'admettre que Maillard ait pu prononcer ses paroles, Monis est alors pris à partie par le groupe, de plus en plus nombreux et hostiles. Confondu par certains avec Maillard, il devient alors le centre de l'incident et est accusé à son tour d'avoir crié « Vive la République ! » d'être un traître et un Prussien. Malgré ses dénégations, il assure être du côté des paysans et qu'il va s'engager pour combattre les Prussiens, le groupe profère les premières menaces de mort et porte les premiers coups. Deuxième section, quatrième sous-section, le supplice. Tentative de pendaison Malgré les tentatives pour dissiper le malentendu et démontrer sa bonne foi, Alain de Monis se retrouve entouré par les paysans de plus en plus ardieux. L'un d'eux, Buisson, crie, début de citation, « C'est un Prussien, il faut le pendre, il faut le brûler ! » Les frères Campos portent les premiers coups. C'est l'acte qui précipite le déclenchement de l'agression collective. Se protégeant des coups, criant « Vive l'empereur ! » afin de calmer l'assemblée, Alain de Monis se retrouve vite débordé et malmené. L'abbé Saint-Pasteur, curé de Rotefeil, intervient un pistolet à la main pour le secourir. Mais face à la détermination des agresseurs et sentant que lui-même va être exposé à la fureur grandisante du groupe, il se réfugie dans le presbytère. Il tente une diversion en proposant aux paysans de l'accompagner pour boire à la santé de l'empereur, ce qu'une partie d'entre eux accepte de faire. Interviennent alors Philippe Dubois et Georges Mathieu, le neveu du maire du village, qui tente de soustraire Monis aux assauts répétés des paysans. Eux aussi, submergés par la multitude, ils ne réussissent pas à mettre à l'abri le noble déjà atteint par des coups de sabots, de bâtons et d'aiguillons. Ils veulent le faire entrer dans la maison du maire, Bernard Mathieu, mais ce dernier en interdit l'entrée de peur que les forcenés y fassent irruption et brisent sa vaisselle. Les protecteurs, à leur tour, ne peuvent s'interposer plus longtemps face au groupe. Mazière et Buisson s'emparent ensuite de la victime et le livrent à nouveau à la furie des paysans rassasiés du vin offert par le curé. Le groupe, sous la direction de Chambord, projette un premier temps d'amener Monis aux autorités, mais face à la passivité du maire du village, les paysans décident de le pendre à un cerisier. Alain Corbin souligne que l'absence d'autorité du maire à cet instant permet à Chambord de devenir le chef de l'entreprise punitive. Celui-ci va jusqu'à se prétendre membre du conseil municipal de Haute-Faille, ce qui l'autorise à prendre des initiatives. La tentative de pendaison échoue du fait de la fragilité des branches de l'arbre. Il est décidé de le battre à mort. Torture Dès lors, l'intention de faire durer le supplice avant la mise à mort d'Alain de Monis est effective. Chambord arrangle au groupe. Début de citation. « Avant de faire périr le Prussien, il faut le faire souffrir. » Fin de citation. Les tortionnaires ménagent des moments de répit à la victime avant de revenir à la charge. Il est traîné dans le local qui sert d'atelier au maire, qui est aussi maréchal Ferrand. Les assaillants l'attachent fortement avec des sangles sur le travail affairé, tandis qu'il est violemment frappé au visage et aux jambes à coups de sabots et de bâtons parbouillés dits « déjeunards ». Corbin indique que peu d'éléments sur cet épisode ont pu ressortir des interrogatoires et des témoignages. Se rendant à la foire pour rejoindre son maître, Pascal, le serviteur des Monis, alerté par les cris et prévenu par Georges Mathieu et Dubois, a cours pour délivrer Alain de Monis de l'atelier, profitant de l'absence temporaire des assaillants. Le retour du groupe fait cependant échouer la nouvelle tentative de secours. À nouveau battu, Monis est alors atteint à la tête par un coup très violent que Pierre Routy lui assène avec sa balance accrochée et que certains témoins croient mortels. Sur l'insistance des protecteurs de la victime, le maire propose de le faire entrer dans son étable à moutons. Alain de Monis est mis à l'abri et soigné par Dubois. L'acte d'accusation mentionne qu'à cet instant, début de citation, il se crut cependant sauvé. Il voulait qu'on achetât une barrique de vin pour faire donner à boire à ceux qui le poursuivaient. Fin de citation. Mais la pression extérieure du groupe, menée par Chambord, finit par avoir raison de la porte, qui cède au moment où Monis, sur les conseils de Dubois, essaye d'échanger ses vêtements pour une blouse pour tenter de fuir en passant inaperçu. Les frères Campos se saisissent de la victime et la livrent aux paysans dont la violence atteint son paroxysme. Selon des témoins, la tête d'Alain de Monis est, début de citation, comme un globe de sang. Fin de citation. Il est porté vers le foirail, mais Dubois tente de le faire entrer dans l'auberge. L'aubergiste ferme la porte sur la cheville de la victime qui commence à entrer et qui s'effondre sous la douleur. Il est considéré comme mort, mais dans un sursaut inattendu, les témoins le voient se relever de lui-même, se diriger vers une grange pour prendre un pieu et le pointer vers le groupe des forcenés. Jean Campot réussit sans difficulté à désarmer Monéis et retourner le pieu contre la victime qui se traîne sous une charrette. Aussitôt Monéis extirpé, Pierre Buisson lui porte, avec le pieu, un coup à la nuque qui pour les témoins est le coup mortel. Dès cet instant, selon toute vraisemblance, c'est sur un moribond, voire un cadavre, que la foule s'acharne, chacun voulant participer à la curée qui dure environ 10 minutes. Corbin indique qu'à part le crochet de pierre-outil et une fourche, aucune arme tranchante, ni couteau ni hache, n'a été utilisée. Après les coups portés sur la dépouille, Mazière et Jean Campot prennent chacun une jambe de la victime dans l'intention de l'écarteler, mais ils ne réussissent qu'à le déchausser. Deuxième section, cinquième sous-section, la crémation. Ayant chacun empoigné une jambe d'Alain de Mounis, Mazière et Campot le traînent en direction d'une ancienne mare que les habitants nomment le lac desséché et où il est coutume de fêter la Saint-Jean. Ils sont suivis par le cortège formé par les paysans et le maire craint de son écharpe. Alcide Dussolier, ami d'enfance d'Alain de Mounis et qui s'est rendu sur les lieux le lendemain, a évoqué ce moment dans un texte de 1874. Début de citation. On le traînait par les jambes à travers les ruelles du bourg, sa tête sanglante sonnée sur les cailloux, son corps déchiré sautait de droite et de gauche. Vive l'empereur, vive l'empereur ! Fin de citation. Arrivé sur les lieux, ils jettent le corps dans la mare asséchée. Sous la direction de Chambord, on va chercher des fagots, des branchages et des débris. Chambord prend une botte de paille à un agriculteur tout en lui promettant le remboursement par l'empereur. Entassés sur le corps qui, au dire de certains témoins, bouge encore, les fagots et le foin sont tassés par Chambord et Campo. Dans une ultime tentative, Dubois essaye d'empêcher l'irréparable de se produire, mais il est pris en chasse par une dizaine de paysans et est forcé de s'éloigner. Personne n'ayant d'allumettes, Chambord va chercher ou fait chercher par le jeune Tibassou un paquet d'allumettes et demande à trois enfants de mettre le feu au tas de fagots et de foin. Le bûcher s'embrase sous les vivas de l'assistance criant « Vive l'empereur ! » Un nommé du roulé commente l'immolation par ces mots. Début de citation « Voyez comme cela grille bien ! » Un nommé baisse ajoute « Voyant la graisse s'écouler du corps en train de se consommer » « Dommage que toute cette graisse soit perdue ! » Un autre allume sa cigarette sur les braises du bûcher. Corbin constate qu'entre le début du supplice et son dénouement tragique, il s'est déroulé exactement deux heures et explique cette gestion du temps implicitement calculée par un désir de diluer la responsabilité collective afin que chacun puisse participer au lynchage. Troisième section « Après le lynchage » Première sous-section « Les réactions et conséquences » Un portrait de l'empereur Napoléon III illustre cette sous-section. Le soir du drame, les habitants des alentours sont déjà au courant des événements de Haute-Faille. Certains protagonistes se vantent de leurs actes. Pierre Routy parle de trois coups de balance qu'il a assénés à la victime. Madame Anthony raconte que son métaillé Mazière est revenu exalté de Haute-Faille en lui disant « Oui, nous avons tué et cramé le Prussien. Je l'ai frappé et je ne me remport pas. Il ne voulait pas crier « Vive l'empereur ! » Fin de citation. D'autres espèrent une récompense. Pierre Sarlat et le tailleur de pierre François Cholet croient qu'ils seront payés par l'empereur pour avoir brûlé Monis. Les châtelains du voisinage, épouvantés par l'affaire, craignent le retour des jacqueries et certains, dont les Monis, se constituent en groupe de défense pour faire face à une éventuelle attaque des paysans. Cette peur affecte même la ville de Nontron qui craint un épisode similaire aux jacqueries des croquants qui ont touché le Périgord au XVIIe siècle. Marbeck constate qu'à la psychose des gentilhommes prussiens, qui est à l'origine du lynchage de Haute-Faille, répond la psychose des fourches levées. Deux jours après les faits, la presse régionale se fait l'écho du drame. Le Charentais du 18 août, puis le Nontroné du 20, parle d'actes de sauvagerie, de barbarie, le Nontroné utilisant le terme de cannibale pour qualifier les paysans. La presse nationale, avec le moniteur universel du 23 août, relate également le drame. L'affaire remonte jusqu'au gouvernement. Le 20 août, le ministre de l'Intérieur Henri Chevreau, répondant à l'interpellation d'un député sur le soulèvement paysan qui se déclare dans le pays, condamne le supplice de Haute-Faille « Un acte de sauvagerie a été accompli récemment à Nontron et sera l'objet de la réprobation générale. Un citoyen a été brûlé au milieu d'une population qui n'a pas eu l'énergie de s'opposer à un crime aussi odieux. » Le 27 août, en vertu d'un décret daté du 24, Bernard Mathieu est destitué en public de sa fonction de maire de Haute-Faille par le préfet de la Dordogne. Il est remplacé à titre provisoire par Élie Mondoux, conseiller municipal. Un nouveau palier dans l'opprove sur le village est atteint quant à la chute de l'Empire Alcide du Saulier, devenu sous-préfet républicain de la Dordogne, voyant dans ce village un foyer de rébellion bonapartiste, conseille au préfet de rayer Haute-Faille de la carte en effaçant son nom et en l'annexant comme arrondissement à non-tron. La proposition est transmise au ministre de l'Intérieur, mais face à l'opposition du maire par intérim et ensuite de Martial Villard le nouveau maire qui objecte que le droit ne reconnaissant que la responsabilité pénale individuelle, il ne saurait incrimer tout un village pour des actes commis par des individus qui ne sont pas tous originaires de Haute-Faille. Le projet de débattiser le village est abandonné. Troisième section, deuxième sous-section, rumeurs de cannibalisme. Le supplice se déroule en pleine foire au bétail et plusieurs participants utiliseront des métaphores relatives à l'abattage des bêtes et à la tuerie du porc. L'un d'eux raconte « nous avons fait griller à Haute-Faille un fameux cochon » fin de citation. Le fantasme des paysans cannibales prend forme dans la presse, en particulier le non-trôné du 20 août qui désigne sous ce qualificatif les émeutiers du foireil relayés par les villageois des environs et les nobles dont l'oncle d'Alain de Mounis qui évoque la menace des cannibales dans une être du 22 août 1870. La rumeur du cannibalisme prendra une forme précise lors du procès à partir des phrases attribuées à deux des protagonistes lors des événements. L'un des témoins le couvreur Jean Morel âgé de 78 ans affirmera avoir entendu le maire Bernard Mathieu répondre à la foule qui manifestait l'intention de faire brûler et manger la victime début de citation « Faites ce que vous voudrez mangez-le si vous voulez » fin de citation. Lors de la confrontation avec le témoin le maire niera farouchement avoir tenu de tels propos et le témoin rétractera ses accusations. Sur la base d'un autre témoignage seront aussi évoqués les propos de Bess qui a regretté de voir s'écrouler la graisse du corps de la victime sans pouvoir la recueillir. Lors de cette audience deux pierres plates ayant conservé les traces de graisse seront présentées comme pièces à conviction. Troisième section Troisième sous-section Enquête et arrestation Une image de l'église de Haute-Faille illustre cette sous-section. Le corps calciné d'Alain de Moniz est déposé entre deux draps dans l'église de Haute-Faille. Le docteur Roby Pavillon qui en a fait l'autopsie rédige le soir du 16 août le rapport qui décrit l'état de la dépouille. Début de citation Cadavre presque entièrement carbonisé et couché sur le dos la face un peu tournée vers le ciel à gauche les membres inférieurs écartés la main droite rédit au-dessus de la tête comme pour implorer la main gauche ramenée vers l'épaule correspondante et étalée comme pour demander grâce les traits du visage expriment la douleur le tronc tordu et ramené en arrière Fin de citation De l'examen du corps le médecin établit qu'il a été brûlé de son vivant et qu'il est mort des suites de l'asphyxie et des brûlures et qu'auparavant il a été blessé par des objets contondants piquants et tranchants La blessure du crâne a été portée par un individu posté derrière Moneis tandis que ce dernier était debout et il a été traîné encore vivant Roby Pavillon conclut que début de citation l'ensemble de ces blessures aurait inévitablement amené la mort Fin de citation Les gendarmes de Nantron dépêchés sur les lieux et dans le voisinage procèdent aux premières arrestations Une cinquantaine de personnes sont interpellées et interrogées par le juge Marchenot Le 19 août Charles Borreau Lavgendy procureur général de la cour impériale de Bordeaux se déplace sur les lieux du meurtre et se charge de l'instruction de l'affaire Le 18 septembre les prévenus crient la prison de Nantron pour Périgueux afin d'être informés des charges retenues contre eux lors de la session extraordinaire des assises prévue pour le 26 septembre mais celle-ci est ajournée et renvoyée au 18 octobre Une proclamation est rédigée par Alcide Dussolier afin de dissiper des rumeurs d'amnistie dont les prévenus auraient bénéficié en raison de la proclamation de la République Elle est affichée dans les rues de Nantron et donne le nom des inculpés Début de citation Les inculpés au nombre de 21 ont été transférés ce matin de notre maison d'arrêt au chef-lieu du département sous l'escorte de la gendarmerie Voici les noms par ordre alphabétique Bové dit Bouvet dit Roumaillac Silleur de long à Vieux-Mareuil Besse dit Du roulet Terrassier à Jarvillac Brouillet dit Déjeunat propriétaire au Grésil commune de Feuillade en Charente Brut Masson à Faymarteau commune d'Autefaille Huisson dit Lirou à Feuillade en Charente Campo Étienne cultivateur à la Chabrie commune de Mainzac en Charente Campo Jean cultivateur à la Chabrie commune de Mainzac en Charente Chambord maréchal Ferrand à Pouvrière commune de Soufrignac en Charente Delage dit Lajou cultivateur à Douméra commune de Grassac en Charente Fétou Girard mineur à Fontroubade commune de Lussu et Nantronaut Frédéric Jean Masson à Beauxsac Lamongi Léonard cultivateur au Grand-Gilou commune d'Autefaille Léchelle dit Pinard cultivateur à Fontroubade commune de Lussac Léonard François dit Pierrotti chiffonnier à Nantronaut commune de Lussin Licoine Roland cultivateur à Feuillades en Charente Limet André dit Tibassou commune de Mainzac Charente Mazière cultivateur à Plombeau commune d'Autefaille Murguet à la Forêt commune de Soufrignac Salat Père cultivateur au Grand-Gilou commune d'Autefaille Salat fils cultivateur au Grand-Gilou commune d'Autefaille Sarla dit Lamy tailleur d'habits à Montronaut commune de Lussac Fin de citation Les 21 inculpés comparaissent au tribunal de Périgueux le 13 décembre 1870 Troisième section Quatrième sous-section Procès et condamnation des coupables Une image du palais de justice de Périgueux où s'est tenu le procès illustre cette sous-section Le procès se déroule du 13 au 21 décembre 1870 au palais de justice de Périgueux sous la présidence du juge Brochon qui connaît une grande affluence Le premier jour du procès l'acte d'accusation détermine la responsabilité directe de Chambord Buisson Jean Capot Léonard dit Pierrouti et Mazière comme auteurs de l'homicide commis avec préméditation Les autres accusés dont Étienne le frère de Jean Capot sont jugés pour complicité pour avoir aidé les auteurs du meurtre donner des coups ou pour les avoir encouragés Les jours suivants jusqu'au 17 décembre sont consacrés à l'audition des témoins l'un des témoignages les plus importants étant celui de l'ancien maire Bernard Mathieu L'accusation et la défense insistent sur son manque de courage et sur le fait qu'il n'a pas porté assistance à la victime comme en témoignent Madame Anthony et le couvreur Jean Morel qui reviennent sur les propos qu'il a prononcés devant les paysans Lors du procès sont présentées les pièces à conviction de pierres prélevées dans le bûcher montrant des taches de crès et la balance accrochée de Pierrouti une des armes du meurtre ainsi que la cravache qu'a possédé Alain de Monéis Le 21 décembre après délibération du jury la cour condamne Chambord Vuisson Pierrouti et Mazière à la peine de mort la justice ordonne que l'exécution se déroule sur la place publique de Haute-Faille Jean Campot bénéficie d'une erreur du jury les circonstances atténuantes furent acquises à six voix au lieu des sept exigées et se voit condamnés à une peine de travaux forcés à perpétuité au bagne de Nouvelle-Calédonie Les autres accusés sont condamnés pour les plus lourdes peines à huit ans de travaux forcés et pour les plus légères à un an de prison L'un des accusés Thibault Limet dit Thibassou est acquitté mais en raison de son jeune âge envoyé en maison de correction jusqu'à ses vingt ans Le 25 décembre quelques jours après la fin du procès l'ancien maire de Haute-Faille Bernard Mathieu probablement pris de remords meurt en Charente Le 26 janvier 1871 le pourvoi en casse-action des quatre condamnés à mort est rejeté ainsi que la demande de grâce qui parvient le 30 janvier au ministère de la justice La guillotine devait être initialement installée au lieu de l'ancienne mare asséchée où s'était déroulée l'immolation d'Alain de Monéis mais le terrain étant trop accidenté l'échafaud est dressé le matin du 6 février dans la Halle aux Bestiaux Le bourreau Jean-François Heidenreich ne pouvant se déplacer c'est son premier aide Nicolas Roche qui procède à l'exécution Les quatre condamnés sont décapités dans l'ordre suivant Pierre Routy en premier puis Buisson Mazière et enfin Chambord Troisième section Cinquième sous-section Commémoration Une image illustre cette sous-section Dans Ce que j'ai vu Alcide Dussolier est l'un des premiers à revenir sur cette affaire 1874 En 1953 Noémie de Lavaux dernière personne encore vivante à avoir été témoin de l'affaire de Haute-Faille meurt à l'âge de 92 ans Un siècle après l'affaire le 16 août 1970 une messe de pardon est célébrée dans l'église de Haute-Faille en présence des descendants de la victime et de ceux des quatre condamnés à mort Francis Donary maire du village depuis 1977 propose de faire installer une stèle commémorative pour marquer l'événement mais abandonne le projet en 2009 car début de citation il y a encore une honte dans ce village Fin de citation Infobox Affaires criminelles pour l'affaire de Haute-Faille Fait reprocher Homicide Chef d'accusation Assassinat et lynchage Pays France Ville Haute-Faille en Dordogne Date 16 août 1870 Nombre de victimes Un mort Alain de Moneis Jugement Statut Affaires jugées Tribunal Périqueux Date du jugement 21 décembre 1870 Recours Pourvoi en cassation rejetée le 26 janvier 1871 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html Sous-titrage 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 FR ?